Je veux le réunir de nouveau. Tu es prêt ? Une attitude d'avocate qui a la tête bien pleine. Qui a un papa qui était un ancien champion de Bagamon. Donc qui a aussi été un petit peu dans les jeux de stratégie. Dans les jeux à décision. Face à Alex Velduis. Face à Alex Velduis, elle est effectivement sur cette main. Et puis Vanessa Rousseau, qui est donc un vrai palmarès en tant que joueuse de poker. Puisqu'elle peut se féliciter d'avoir plus de 3 millions de dollars de gains. En carrière. Une des tout, tout meilleures joueuses de tous les temps. N'ayons pas peur des mots. Avec, on le rappelle, un sponsoring chez PokerStars pendant quelques années. Oui, c'est une joueuse qui joue, on va dire, relativement standard. Mais qui a déjà toutes les bases du poker. Et qui derrière réussit à les utiliser aussi pour utiliser un maximum son image. L'image qu'elle renvoie auprès des autres joueurs. Et tantôt très agressive. Tantôt un petit peu plus conservatrice. Elle est en mode caméléon. Et là, la voici avec deux As. Mais dans une position très compliquée. Parce que Alex a fait deux paires. Et Alex attaque. Cette turn sur ce double tirage. Caro et cœur. Il n'y a pas vraiment de raison là maintenant de relancer pour Vanessa. À partir du moment où elle a décidé de slow play sa main. Et là, c'est une carte magnifique pour elle. La doublette du 3 qui va, elle aussi, lui donner deux paires. Deux paires As-3 contre les deux paires. Roi-4 du Néerlandais. Ouais, Alex qui va quand même continuer à value. Ouais, parce que si elle a juste un roi. Ouais. Il gagne. Il peut lui prendre une tonne. Et c'est payé instantanément par Vanessa Rousseau. Qui montre son jeu et qui prend ce pot. Ouais, on va l'avoir ici face à maintenant Daniel Negreanu, par exemple. Vanessa Rousseau, voilà, vous voyez qu'elle a participé à toutes les grosses émissions de poker comme le Big Game. Ouais, elle a participé aussi, mais il y a d'autres émissions de télé qui n'étaient pas forcément en relation avec le poker. Elle a participé notamment à l'émission de télé-réalité américaine Big Brother. Big Brother. On peut penser aussi à une autre émission de télé, You, cette fois-ci française, puisqu'elle avait été dans Direct Poker à l'époque. Et Stars of Poker aussi, non ? Et Stars of Poker aussi. Elle avait commenté, tout à fait. En plus, elle avait été commentatrice pour la France. Elle est française de par son papa, Vanessa Rousseau. Et elle parle un très, très bon français. Elle avait commenté sur Canel Plus Stars of Poker à l'époque avec, je crois que c'était David Berger. Oui, David Berger, exactement. Et tu me confirmes, Benny, que son papa n'était pas douanier. Ce n'était pas le douanier Rousseau, non. Confirmé. Allez, là, elle va me prendre pleine tête, là, cette turn. Il y avait tirage quinte par les deux bouts pour René Granou. La turn offre à Daniel une quinte assez belle. Alors, certes, sur trois carreaux. Vanessa Rousseau a le dix de carreaux, donc elle a quand même une petite porte de sortie. C'est assez inespéré, là, cette quinte pour Daniel. Il va normalement faire feu. Envoyer. Alors, il y a 22 000 au pot. Je pense qu'on va faire au moins 15 000 chez Daniel. On doit quand même protéger sa main. On doit aussi protéger sa main contre... Oh, on décide de check chez Daniel. Waouh. Mais il va s'en vouloir parce que le dernier carreau nécessaire à la couleur de Vanessa Rousseau vient de tomber River. C'est un barbu. Je suis très surpris par le check de Daniel. Je ne vois pas l'intérêt. Je ne sais pas sur quoi il mettait Vanessa. Peut-être sur une main bluffie chez Vanessa. Et donc, il estimait qu'en misant, il allait la faire folder trop souvent. Voilà, l'image de Vanessa et de son jeu offensif. Alors, quelle est, You, la plus belle victoire de Vanessa Rousseau ? Est-ce que tu la connais en carrière ? Je dirais que c'est sur un high roller à Monte Carlo, non ? Exactement. Très, très bon. T'es bon. T'es vraiment bon. Elle avait remporté le high roller de Monte Carlo en 2009. Les amis, pour la très belle somme de 532 000 euros. Bah, in de 25 000 euros. Il faut les mettre. Mais voilà, notez qu'elle a aussi remporté un WPT, Vanessa Rousseau. Celui de Borgata à Atlantic City en 2006. C'est sûrement des premiers faits d'armes chez la franco-américaine, où elle avait remporté le tournoi pour 285 000 dollars à l'époque. Oui, c'est une joueuse qui se démarque aussi par son aisance et sa capacité à résister à la pression. Et forcément, ces tables télévisées avec les meilleurs joueurs de la planète, avec des millions de téléspectateurs qui la regardent, avec des sommes incroyables qui sont jouées parce qu'ils jouent leur vrai argent. Non, c'est du cash game. Et Vanessa, voilà, avec cette main, la 9 et 5 par exemple, elle a décidé de payer la mise de l'ex-Velduis. Mauvaise nouvelle pour elle, Velduis vient de prendre le valet. Mais ça lui offre tirage quinte par les debout maintenant. Elle avait tirage quinte par le ventre tout à l'heure. Je ne serais pas étonné qu'elle nous fasse un petit move là-dessus. Une deuxième mise de Velduis. Velduis qui joue maintenant, maintenant que sa top pair, ça va être difficile d'améliorer la rivière. Et si Vanessa partait sur un gros raise là, son valet kicker 3 n'est pas extraordinaire pour le Néerlandais. Non, c'est clair. En plus, elle peut l'attendre avec décemment slow play aussi quelques mains. Elle a décidé de simplement payer. Elle va jouer le coup en position. Et malheureusement pour elle, elle va manquer. Mais c'est un roi. Et là, avec hauteur 9, elle n'a pas la moindre paire à l'horizon. Il va falloir, si elle veut remporter ses 35 000 dollars au milieu, il va falloir qu'elle bluffe. Alors elle a le bloceur. Bloceur sur la quinte. Exactement. Elle fait 25 000. Bloceur sur une des quintes. Parce qu'Asdam fait quinte aussi par tout en haut. Et voilà, on va passer directement. Bien joué de la part de Vanessa Rousseau. You pour revenir sur la carrière de la franco-américaine. Ses premières performances datent de 2005. Et on peut dire qu'elle a une carrière très active de 2006 à 2012 à peu près. 2012-2013. Nous, on a vu la chance de l'avoir dans l'équipe des Team Pro PokerStars à l'ouverture du marché français. Elle faisait partie des Team Pro à l'époque avec toi, justement, avec elle qui. Oui, je crois qu'elle a terminé sa carrière au moment où elle était mariée avec Chad Brown, lui aussi membre de la Team Pro PokerStars. Le regretté Chad Brown qui nous a quittés en 2012. Et je pense que ça lui a mis un coup au moral à Vanessa. Je crois qu'elle est repartie dans un monde un petit peu plus civil. Elle est partie, tout simplement, exercer son métier d'avocat. Et là, cette main célèbre dans le big game. Vous allez voir avec Tony Jay qui vient de trouver deux paires qu'on Vanessa à Perdass. Raise de Vanessa là-dessus. Re-raise de Tony. Et là, il est en train d'essayer de tout lui faire mettre au milieu. J'ai l'impression qu'il sait que Vanessa a une grosse main. Ça fait partie des grosses qualités de Tony de réussir à bien lire, à bien cerner le jeu de son adversaire. C'est payé par Vanessa. Il y a tellement de tirages que Tony Jay peut en avoir un. Et là, cet as. Alors certes, un as de pique. Il va apporter un troisième pique, mais qui apporte surtout un brelan à Vanessa. Il n'aime pas du tout cette main, cette carte, Tony. Il peut y avoir un as-valet aussi chez Vanessa. Elle peut faire deux paires as-valet. Elle peut faire deux paires as-valet. Elle peut avoir cherché les piques aussi, tout simplement. C'est d'aller chercher les piques. Donc, ce serait trois piques qui rentrent. Elle peut avoir dans une moindre mesure aussi des mains. Comme as-6-5 qui ferait deux paires et qui battrait les deux paires de Tony. C'est payé par Vanessa. Oh là là. Et celle-là, c'est la pire des cartes. Il va donner full. Maintenant, Tony qui reprend une énorme confiance en lui, qui repart dans une grosse tchatche pour faire partir Vanessa. Malheureusement, il va tomber dans un énorme piège. Enfin, piège. C'est un setup, les amis. Rencontre inévitable, comme on dit. Very nice. Very nice. Il le mange, celui-là, le very nice. Il est dégoûté. Tony G écœuré. Et grand bravo à Vanessa. Il lui manquera, mon you, à Vanessa, je pense, dans sa carrière. Un petit bracelet qu'elle aurait hérité. Un bracelet double SOP. Mais voilà. Très, très, très grande joueuse. Et adoubée par ce monde très masculin qu'est le poker. Eh bien, j'espère qu'on aura d'autres vidéos dans la série Poker Queens, les amis. Nous, on vous donne rendez-vous très bientôt. A ciao, bye bye. Salut, salut.